Aujourd'hui, il y a 68 millions de Français. On a construit des hôpitaux, mais on a un problème, c'est qu'on est extrêmement nombreux et qu'on fait croire aux gens que la médecine, c'est gratuit. Les mecs qui sont là, eux, ils sont obligés de trier et ils sont seuls au milieu de mecs qui sont parfois éméchés, qui ont pris des trucs, qui veulent se battre. Et ils sont obligés, rapidement, en regardant quelqu'un dans la salle d'attente, de se dire celui-là, il est vraiment malade, celui-là, il ne l'est pas. Et donc, parfois, vu que c'est tambour battant et qu'ils sont obligés de se dépêcher, parfois, ils se trompent. Donc, ce n'est pas vraiment une décrépitude, parce qu'on n'a jamais dépensé autant de fric dans la médecine qu'aujourd'hui. Le seul problème, c'est que notre système, il n'est pas adapté. On a un système qui a été mis en place en 1958. On a créé notre constitution, on a organisé notre pays et on est en 2023. Et c'est ça qui nous régit. On fait trois médecins par an et puis soudain, on se rend compte qu'il y a 70 millions de mecs et qu'on a trois médecins nouveaux chaque année. Mais celui qui a pris cette décision, c'est un mec qui a été mis en place, qui a été ministre de la Santé par un copain, puisque c'est comme ça que ça marche. Et quand on lui demande, alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour le numerus causus, les trucs ? Il ne sait pas de quoi on parle. Le mec, il n'a pas fait de médecine. Donc, ça ne peut pas fonctionner. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors, tu vas la trouver ? Ajoute maurice.usa, maurice.usa sur Skype.